Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour Chez Vous ! Nous sommes très très heureux d'être avec vous aujourd'hui encore et je suis accompagnée de mes deux amis masculins. Yanis est très content d'avoir retrouvé un homme sur ce plateau. Frank Poulin et Yanis Gauthier sont avec moi ! Ça va mieux Yanis ? Oui, ça va très fort. Yanis, il est content ? Moi je suis content, je suis avec le grand évangéliste Yanis Gauthier de la France. C'est bon, voilà, c'est bon, tu l'as bien fait. Ouais, on est deux gars là ici sur le plateau, Evelyne. Ouais, ça fait... T'es heureuse ? Ah mais moi je suis toujours heureuse ! Yanis, il a trouvé ça dur, il y avait un peu trop de femmes sur le plateau. C'est vrai, ça n'a pas été évident mais je suis sorti. Tu t'en es très très bien sorti. Vivant en tout cas. Il a cru à un moment donné qu'il faisait parole de femme, il était déstabilisé. C'est pas moi qui l'ai dit, Annabelle. Ah, Annabelle ! Ça va bien, Mickaël ? Allez, on va se reconcentrer ! Ne fuis pas Dieu, c'est notre thème du jour. On va parler de ces choses qu'on peut faire parfois par désobéissance, par crainte ou simplement parce qu'on n'a pas fait les bonnes choses. Et on a tendance à vouloir fuir Dieu et aujourd'hui on vous a encouragé à ne surtout, surtout, surtout pas fuir d'eux. C'est la pire chose que vous pourriez faire en fait dans votre vie. Et aujourd'hui, Yanis va répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. C'est une question qui nous a été posée par Jean-Marc de France et nous saluons nos amis français qui nous suivent. Jean-Marc a posé la question, j'ai refusé d'obéir à Dieu et j'ai manqué son timing. Que faire maintenant ? Donc tout à l'heure, tu répondras à cette question, Yanis. Est-ce que tu es prêt, Yanis ? C'est la question que je te pose. Je pourrais être tranquille avec Frank, tu ne seras pas plus tranquille en fait. Et aujourd'hui, je vais faire une rubrique culture et médias. Nous allons vous parler du prochain film qui sera diffusé sur MCI TV, le film de La Passion du Christ. C'est une grande première pour qu'on diffuse ce film et donc je vais vous en parler en fin d'émission. Mais pour l'instant, Yanis, si tu es prêt, et apparemment tu l'es puisque Frank l'a dit, on va commencer tout de suite avec notre pensée du jour. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsie, loin de la face de l'éternel. Jonas 1, verset 2. Pourquoi ça te fait rire ? Ça me fait rire, c'est son attitude en fait. Parce qu'il y a Dieu qui parle, qui lui dit « lève-toi », et il se lève, mais il fait tout le contraire de ce que Dieu lui dit. En fait, tout est dans ce verset. C'est-à-dire que Jonas, il connaît Dieu à sa manière, et Dieu le connaît également. Et il savait ce qu'il allait faire. Dieu savait ce que Jonas allait faire. Et tu l'as dit tout à l'heure, on ne va pas étayer tout ce texte, mais il y a des raisons qui ont poussé Jonas à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Question pour toi. C'est une pensée du jour interactive, là. Oui, Yanis ? C'est une pensée du jour, là, Yanis Gauthier. Comment on appelle les gens de Ninive ? Les Ninivites ? Et en fait, ça a l'air anodin comme ça. Oui ! Je suis trop forte. Mais c'est des gens qui étaient réputés pour être cruels avec leurs ennemis, et c'était les ennemis d'Israël. Ninive, c'est la capitale de la Syrie, et certainement que Jonas a eu peur, en fait. Il a eu peur des conséquences du message qu'il allait annoncer, parce que forcément, c'est ses ennemis. Comment ils vont recevoir ce message ? Il a eu peur d'échouer dans sa mission. Peut-être qu'il a eu peur aussi, parce que Dieu allait pardonner ses ennemis. En fait, il y a comme une lutte intérieure entre la volonté de Dieu et sa volonté, et puis finalement, c'est sa volonté qui l'emporte, au détriment de la volonté de Dieu. Il y a des conséquences, directes et indirectes, à sa désobéissance. Mais dans cette histoire, on voit que Dieu, dans sa grâce, va aller le chercher au plus profond, répondre à sa prière, le sortir, pour qu'il accomplisse la mission. Alors, finalement, dans la vie, je pense qu'on est toujours en train de se poser des questions. Quand Dieu nous demande quelque chose, est-ce que c'est bon, c'est pas bon ? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose ? Est-ce que je vais avoir de la réussite ? Est-ce que réellement, je vais m'engager là-dedans ? Bref, il y a comme des luttes intérieures, des réflexions qui, parfois, si elles dominent notre cœur, peuvent nous pousser à la désobéissance. Il n'y a pas besoin de désobéir complètement pour fuir Dieu, juste besoin de se désorienter, ne serait-ce que de deux centimètres. C'est comme le golf, quand on vise un trou, si on désoriente un petit peu le club, boum, ça passe à côté. Donc, il ne faut pas louper la cible. Quand Dieu nous demande quelque chose, il ne s'agit pas de le fuir, il s'agit d'obéir. Il ne faut pas fuir Dieu, il faut lui obéir. Et combien aujourd'hui sont, dans la désobéissance, on fuit Dieu pour des raisons, parfois même, qui sont légitimes. Ils pensent être dans leurs raisons et finalement, ils sont dans la désobéissance parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Et j'aimerais te poser la question, où tu en es avec Dieu ? Est-ce que ta vie est alignée à la volonté de Dieu ou est-ce que tu as été très loin ? Mais alors, loin de sa volonté. Je me souviens d'une fois, j'étais en prison et forcément, constat d'échec en prison, j'en parle souvent, mais il se passe des belles choses en prison. Et il y a des personnes qui ont échoué dans la vie. Je veux dire, tu te retrouves en prison, tu es au paroxysme de la déchéance, tu es là en prison. Et j'ai dit à ces gars, vous savez quoi, peu importe votre situation, tant que vous n'êtes pas arrivé en enfer, vous pouvez encore faire demi-tour pour aller dans le royaume de Dieu. Tant que tu n'es pas en enfer, tu peux encore faire demi-tour pour aller dans le royaume de Dieu. Et tout ça pour te dire que tu as peut-être fait des mauvais choix, pris de mauvaises décisions. Résultat, tu t'es éloigné de Dieu. Mais là, maintenant, je vais juste prier pour toi, comme Jonas l'a fait dans le ventre du poisson. Il a crié à l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il est venu à mon secours. Et je crois que là où tu es, la main de Dieu va se poser sur toi et qu'il va te ramener sur le bon chemin afin que tu accomplisses sa volonté dans ta vie. Seigneur, merci pour ton enfant. Là où il est, tu viens parler à son cœur et tu permets qu'il puisse aligner sa vie à ta volonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Yanis. C'est vrai que Jonas est très souvent pris en contre-exemple et puis on est très doués, je trouve, pour pointer du doigt un petit peu Jonas. Mais combien de fois dans nos vies on a fait Jonas ? Alors bon, on va dire, oui, mais lui, alors il avait clairement entendu Dieu. Moi, je n'étais pas sûre d'avoir clairement entendu Dieu. Souvent, c'est ce qu'on dit. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu voulait que je fasse ? Comment je pouvais savoir que Dieu voulait vraiment que je fasse ça ? Et on se trouve un petit peu toutes sortes d'excuses. Mais la réalité, c'est que la peur et la honte sont souvent deux choses qui nous font fuir, qui nous font nous cacher. Et c'est ce qu'Adam et Ève ont fait. On va regarder notre verset du jour aujourd'hui dans Genèse chapitre 3 ou verset 10. Il répondit, et quand on dit il, c'est Adam, mais j'ai envie de dire, ça peut être chacun d'entre nous. « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nue, alors je me suis cachée. » Adam a désobéi avec Ève. On connaît super bien cette histoire. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est caché. Et en fait, bien souvent, quand on désobéit à Dieu, quand on ne lui obéit pas, on sait qu'il attendait quelque chose de nous. Il sait qu'il avait mis quelqu'un sur notre route pour qu'on lui témoigne l'Évangile. Il sait qu'on devait aller, je ne sais pas, dans telle direction, que Dieu avait tel plan pour notre vie. Il y a des choses qu'on sait au fond de nous, mais à cause de la peur, à cause de tout un tas de raisonnements, on décide de ne pas le faire. Et qu'est-ce qu'on fait ? On a honte après. Et se cacher, Adam, il s'est caché physiquement. Lui, il était dans le jardin, forcément. Il était en communion directe avec Dieu. Mais nous, on ne peut pas aller se cacher sous notre lit. Dieu va être avec nous. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de prier. On va peut-être même arrêter d'aller à l'église. On va arrêter de lire sa parole de peur qu'il puisse nous parler. Et on va se cacher de cette façon-là. On va fuir Dieu de cette façon-là. Déconnexion. Déconnexion, exactement. Tout à fait. Et puis, il y a cette réflexion de Jonas qui est aussi importante. C'est que Jonas dit à Dieu, je savais que tu allais les pardonner. Et parfois, on fuit Dieu au détriment de notre volonté tout en se disant Dieu est un Dieu de grâce, il va me pardonner. La fuite dans le péché, je parle. Beaucoup se laissent appâter, amorcer, attirer dans le péché. Ils fuient l'église, ils fuient la lumière, ils fuient la parole de Dieu pour aller assouvir ce qu'il y a dans leur cœur, un peu comme le fils prodigue, tout en sachant que demain, ils vont revenir dans la maison de Dieu et Dieu va leur pardonner. Et puis, finalement, ils se mentent à eux-mêmes parce qu'une fuite en entraînant une autre et puis toujours en train de procrastiner. Demain, 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 résultat, ça fait dix ans que tu marches sans Dieu. Tu vois les conséquences de cette désobéissance, mais tu ne réagis plus simplement parce que ta conscience, elle est morte, comme on dit, ta conscience, elle est brûlée face au péché. Tu fais quelque chose, tu sais profondément que ça attriste le cœur de Dieu, ça bousille, ça détruit ta vie, mais tu le fais parce que tu es amorcé par le péché. La désobéissance, c'est un péché. Jonas a péché devant Dieu, il ne lui a pas obéi. Dieu est un Dieu de pardon, Dieu est un Dieu d'amour, mais il ne faut pas faire de la grâce de Dieu une disgrâce. Non, et non seulement ça, mais ce que le diable va vouloir faire, c'est toujours d'éloigner, de te mettre dans un coin où est-ce que tu vas te retrouver seul. Et en fait, le diable, comment il fonctionne, comme Yanis vient de le dire, tu es attiré pendant un instant, un moment. Il y a une tentation qui est là. Et les gens, au lieu de résister, le diable va montrer quelque chose qui semble très appétissant, mais il ne va pas te montrer la poubelle où est-ce qu'il veut t'amener par la suite. Et au lieu de se dire, non, non, Seigneur, je veux, parce que quand le diable, il va faire ça et si tu as chuté, si tu as tombé, ce qu'il va vouloir faire par la suite, c'est te garder loin de Dieu, loin de sa parole, loin de sa présence, loin de l'Église, loin des frères et sœurs, par toutes sortes de pensées. Tu es indigne, regarde ce que tu as fait, ils vont te pointer du doigt, ils vont te condamner, tu es coupable, pourquoi est-ce que tu te présenterais devant Dieu? Et là, il te garde dans son coin tout seul. Alors que lorsqu'on peut se repentir et alors qu'on parle de ce thème aujourd'hui par rapport au péché, de se dire, non, Seigneur, tu m'as demandé quelque chose. Peut-être que c'était une direction dans votre vie que vous aviez. Dieu a donné une direction comme Jonas et vous avez dit non et pour d'autres, c'est plus précisément, je ne dis pas que ce n'est pas du péché, mais d'autres, c'est plus vivre dans le péché. Aujourd'hui, Dieu est là et il dit, non, non, arrête de fuir, je t'attends, je veux faire quelque chose de nouveau dans ta vie, je veux te relever, je ne veux pas te voir dans la boue du péché où est-ce que le diable veut t'entraîner. Il est tellement bon et aujourd'hui, il te tend la main et tu peux tourner et dire, non, non, je vais foncer comme Jonas le fait parce qu'on connaît la fin de l'histoire et de comment les choses se sont passées. Ah oui, tellement. Et en vous écoutant parler, j'ai vraiment sur mon cœur qu'il y a quelqu'un qui nous écoute. Je ne sais pas pourquoi j'ai le chiffre 5 sur mon cœur, mais peu importe, mais j'ai l'impression que ça fait 5 ans que vous êtes éloigné de Dieu mais même si ça fait 2 ans ou 3 mois, ça n'a aucune importance. Vous vous êtes éloigné de Dieu à tel point que dès que vous essayez juste de repenser à Dieu, juste de prier, de lui adresser juste une parole, c'est comme si votre bouche se verrouille toute seule, vous avez tellement peur, vous vous sentez tellement indigne, vous vous sentez plus qualifié pour aller devant lui, vous avez l'impression que c'est fini pour vous. J'aimerais vraiment vous dire aujourd'hui que c'est un mensonge du diable et Yanis, tu as parlé du fils prodigue, c'est l'exemple parfait. Ce fils s'est parti, a laissé son père et allé se rouler dans le péché, il a tout dépensé, ce que son père lui avait donné, mais regardez l'attitude du père quand le fils est revenu. Le père l'attendait les bras grands ouverts, il a fait une fête même en son honneur et il va y avoir une fête en votre honneur lorsque vous allez revenir dans les bras de votre père céleste. Dieu attend impatiemment votre retour, il ne vous juge pas, il vous aime, il veut vous accueillir, vous avez simplement à revenir vers lui d'un cœur sincère et repentant, les enseignants, je te demande pardon, je me suis éloignée pendant toutes ces années, aujourd'hui je veux rentrer à la maison, je suis fatiguée de faire les choses par mes propres forces, je suis fatiguée de vivre loin de toi, je veux simplement revenir à la maison et Dieu va vous accueillir, j'en suis convaincue. Vraiment prenez cette décision aujourd'hui. Et puis il faut le dire aussi, la croix fait peur aux gens. On prend Jonas, choisi par Dieu, la bouche de Dieu pour ce peuple, il refuse d'obéir à Dieu, il refuse d'entrer dans son appel, même s'il se repent plus tard, mais aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui refusent l'appel de Dieu parce que le coup est trop fort. Ils ne veulent pas la croix, ils veulent juste la gloire. Et la Bible nous enseigne qu'il y a toujours un prix et que si on veut suivre Jésus-Christ, alors il faut renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est décider de suivre sciemment, volontairement, la volonté de Dieu. C'est prendre sa croix, son chargé. La croix, on ne la choisit pas, on la porte. Et il y a une croix que Dieu a prévue pour chacun. Et beaucoup, lorsqu'ils sentent le poids, la croix que Dieu a prévue pour eux, alors ils déposent la croix. Un peu comme dans le voyage du pèlerin où il est fatigué avec sa croix, il la jette et puis il prend une autre croix, elle est trop courte, l'autre, elle est trop longue. Et puis après, il prend une croix et puis elle est bien et puis il se retourne et il s'aperçoit que c'est la croix qu'il a jetée en arrivant. Donc la croix, tu ne la choisis pas, tu la portes. Et celle que Dieu a prévue pour toi, elle est pour toi, elle n'est pas pour quelqu'un d'autre et il va te donner la force, la capacité de la porter afin que tu puisses non pas le fuir, mais le suivre. C'est important, c'est vraiment important de saisir ça parce que c'est vrai que ça peut paraître trop lourd, trop difficile des fois de servir Dieu, de se mettre à part. Ça coûte, ça coûte parfois. Jeunesse quand même, c'était gros ce que Dieu lui demandait de faire. Mais il reste de sa vie, c'est l'histoire du suicide. C'était pas rien, c'est pour ça que je dis que c'est très facile de juger Jonas. Mais c'est difficile des fois, ce que Dieu nous demande, c'est difficile. Ça demande du courage. On ne les accueillait pas les prophètes à l'époque. Non, c'est sûr. C'est pas je te sers une poutine avec un Coca-Cola. Pourquoi la poutine revient toujours sur ce plateau ? Parce que nous sommes au Canada, Yveline. C'est deux fois qu'il nous parle de la poutine. On aurait été en Suisse, je t'aurais parlé de chocolat. C'est pour ça qu'il aime tellement la poutine. C'est ça. Mais la vérité, c'est qu'on ne t'accueille pas comme un... Ben non, ça coûte des fois de servir Dieu. Il faut en avoir conscience. Mais ça paye toujours en bout de ligne. Amen. Amen. Vraiment, vraiment. Soyez encouragés. Et Yanis, on va répondre à la question de Jean-Marc parce que ça aurait pu peut-être être un Jonas. J'ai l'impression, il dit qu'il a refusé d'obéir à Dieu et qu'il a manqué son timing. Que doit faire Jean-Marc de France maintenant ? Grande question, Yanis. C'est une grande question. C'est bien le mot timing. Son timing. Est-ce que son timing, c'est le timing de Dieu ? C'est la question qu'on peut se poser parce que des fois, on a l'impression qu'on a loupé quelque chose. Mais bon, Dieu est omniscient, Dieu sait tout et il sait exactement ce qui se passe dans la vie d'une personne. Et Dieu est aussi le Dieu de la seconde chance. Rien n'est fini avec lui. Parfois, l'homme dit c'est fini, mais Dieu dit ça commence. Et on a des exemples dans la Bible où on a vu des personnes échouées telles que Pierre. C'est vrai. Pas qu'une fois. Et pourtant, Dieu lui a tendu la main et il a fait ce qu'il devait faire avec sa vie. Alors, j'ai envie de dire à Jean-Marc, c'est pas trop tard. Ce que toi, tu considères comme une fin, c'est pas une fin pour Dieu. Aujourd'hui, il est important aussi pour toi de prendre des bonnes dispositions pour que tu puisses prendre les bonnes décisions qui s'alignent avec la volonté de Dieu. Même si hier, tu as échoué, aujourd'hui, tu peux venir devant Dieu. Il t'attend et lui demander pardon. Jonas a échoué dans sa mission, mais c'est pas parce qu'il avait échoué dans sa mission hier que la mission était finie pour demain. Il a prié, il s'est repenti et puis Dieu, boum, l'a renvoyé vers Ninive. Donc, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Et puis, prie. Quoi de mieux que la prière pour entendre sa voie ? C'est là que Dieu va venir te parler. C'est là peut-être qu'il va venir te reconforter, te fortifier, te remettre debout, te restaurer et puis te donner l'objectif qu'il a fixé pour toi. Donc, il est important que maintenant tu puisses prendre des bonnes dispositions. Qui n'a jamais échoué ? Qui n'a jamais eu l'impression de louper le timing de Dieu ? Moi, le premier, moi, le premier, j'ai passé 15 ans de ma vie peut-être à ne pas faire ou à faire. En tout cas, j'ai eu l'impression de tourner en rond et puis au bout du compte, je me suis dit que c'était juste une impression parce que c'est vrai qu'on essaie toujours de bien faire mais parfois, le bien appartient à Dieu et puis nous, tout ce qu'on fait, ce n'est pas terrible. On fait beaucoup d'erreurs et quand ça vient de nous, il y a souvent des erreurs mais quand ça vient de Dieu, c'est parfait. et quand on voit parfois la posture qu'on peut adopter quand on a ce sentiment d'échec, c'est juste quelque chose qui va nous paralyser, qui va étouffer notre foi et nous empêcher de progresser. Alors prie, prie parce que c'est là que tu vas être renouvelé, c'est dans ces moments finalement où tu te retrouves face à face avec Dieu là sur les genoux et tu es dans la meilleure position, Jean-Marc, pour réaliser que tout vient de Dieu, que ton meilleur appui pour prendre tes décisions, ce n'est pas ta force, ta volonté, ton énergie, ta puissance et tes ressources. Non, c'est la puissance de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu au contrôle de ta vie. Parfois, il faut lâcher prise pour prendre des bonnes décisions. Alors prie pour entendre la voix de Dieu et fais confiance aussi à la souveraineté de Dieu. J'insiste sur ce mot, souveraineté de Dieu parce que Dieu peut prendre tes échecs pour en faire des victoires demain. Tes échecs d'hier peuvent devenir tes victoires pour demain. Le roi de la punchline a encore parlé. Tu m'entends ? Tes échecs d'hier, Jean-Marc, peuvent devenir tes victoires pour demain. Moi, quand Dieu m'a interpellé sur des aspects de ma vie que je considérais juste bons pour la poubelle, il m'a montré qu'il fallait aller déterrer et j'ai réalisé qu'au travers de tout ce que moi je considérais comme échec, lui était capable de recycler ce que j'avais mis de la poubelle pour les utiliser pour sa gloire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, ne dis pas c'est fini, ne dis pas t'as échoué, confie tout ça à la bonne grâce de Dieu et laisse-le faire et laisse-toi faire. Tu vas voir qu'il va faire de grandes choses et remercie Dieu pour ta vie. Remercie Dieu pour ta vie. Arrête de t'auto-saboter. Arrête de regarder à tes erreurs, arrête de regarder à tes échecs, arrête de te dire mais je ne suis pas bon, je suis mauvais, je n'arriverai pas, c'est trop tard, c'est fini, c'est mort, c'est enterré, j'ai loupé quelque chose. Arrête de t'auto-saboter. Remercie Dieu pour la personne que tu es. Il t'a choisi. C'est comme Jonas. Jonas avait été choisi par Dieu. Tout comme Frank, il a été choisi par Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il a été choisi par Dieu qui n'a jamais échoué. Tu as déjà échoué, frère. Oui. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as permis à Dieu de te relever et de montrer la bonne direction. C'est valable pour toi également, Yveline. Tu as déjà échoué dans ta vie. Bien sûr. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as su laisser Dieu te relever et te montrer la bonne direction. C'est pareil pour moi et ça sera pareil pour toi, Jean-Marc. Alors, remercie Dieu pour ta vie. Tu es précieux et c'est comme ça qu'il va t'utiliser. Amen. Merci Yanis. Rien de mieux on s'est trompé de route. Sur ce, Yanis est subjugué par la pertinence de mes propos. Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Je ne sais plus dire. Punchline extraordinaire, Yveline. Je suis assis avec punchline Gauthier et punchline Lebo. Tu me laisses en voix, Yveline. En tout cas, Jean-Marc, j'espère que la réponse vous a satisfait et surtout que vous allez pouvoir prendre la bonne décision. et je vous le rappelle, si vous aussi, vous vous posez des questions et que vous voulez que Yanis Super Punchline vous réponde, eh bien, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur-j'ai-une-question à rebase emcitv.com et nous allons enchaîner maintenant avec notre rubrique Culture et Média. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler du prochain film qui va être diffusé sur EMC ITV, vous le savez, chaque dernier dimanche du mois. Tu le savais ça, Yanis ? Chaque dernier dimanche du mois, il y a un film, un bon grand film sur la chaîne. Les vrais films. Les vrais films qui représentent un vrai budget également. et il faut le dire, vous aurez le plaisir de découvrir le film de la Passion du Christ. Alors c'est un film qui date un petit peu maintenant, il est sorti en 2004, mais c'est un film qui a porté tellement de fruits, je pense qu'on ne connaît même pas la portée de ce film. C'est Mel Gibson qui a vraiment poussé par Dieu vraisemblablement a décidé de faire ce film qui raconte en fait les douze dernières heures de la vie de Jésus-Christ avant qu'il aille à la croix. Donc on voit à la fois la scène avec les disciples, le temps de la Sainte Seine, le jardin de Gethsemane, la tentation et puis la croix dans tous ses détails. Donc c'est un film qui est quand même assez difficile à regarder et qui est très particulier parce que c'est un film qui a été tourné en araméen. Donc ce n'est pas une langue qui est très très connue l'araméen. Il n'a jamais été doublé en français. Il faut le savoir, donc c'est un film qui sera en araméen sous-titré en français. C'est vraiment volontaire, c'était la langue. Il n'a pas été doublé dans aucune autre langue. Non, dans aucune autre langue. C'est juste du sous-titrage. Toutes les versions anglaises, etc., c'est juste sous-titré. C'est volontaire en fait. C'est un des cachets du film si on veut comme ça. Exactement. Et puis en fait, moi personnellement qui l'ai vu il y a maintenant beaucoup d'années, d'ailleurs ça fait très longtemps, je n'ai pas souvenir qu'il n'était même pas en français. On n'est pas dérangé par ça. Mais ce film a porté beaucoup de fruits dans les salles. Aux États-Unis, il y a eu tellement de conversions suite à ce film et je pense que pas que aux États-Unis. Mais c'est un film vraiment qu'on vous recommande que vous puissiez regarder sur la chaîne de MCITV et je veux préciser quelque chose d'important. Ce film ne sera diffusé que sur l'Afrique francophone. Exceptionnellement, nous n'avons pas eu les droits pour l'Europe francophone, ni l'Amérique du Nord, ni les Dom-Toms. On s'en excuse. Donc ce film sera exclusivement pour l'Afrique francophone. Alors invitez tout le monde à suivre sur nos différents canaux. Satellite, Canal+, Eutelsat, Start Time, vous les connaissez pour pouvoir suivre le film de la Passion du Christ. Eh bien, voilà que notre émission touche à sa fin. Déjà. Déjà. Eh oui, le temps passe vite. Le temps passe très vite. Yannis, une punchline avant la fin. Il n'en a plus là. Non, c'est... Il n'en a plus. Ça passe vite. Il n'en a plus. Mais nous, on va se retrouver demain. C'est pas humain, c'est divin. Demain, notre thème sera comment combler le vide que l'on ressent. Et nous aurons une très belle rubrique C'est mon histoire avec le frère Evans. Vous allez voir, c'est le début d'une série de trois épisodes de C'est mon histoire. C'est Evans qui va nous raconter son histoire demain. Vraiment, une histoire qui m'a personnellement beaucoup touchée. Ça va durer pendant trois semaines et vous verrez que ça va être extraordinaire et je refuse que Yannis prenne la parole. À demain. Et bonjour chez vous. Accroche-toi au Seigneur comme il accroche à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...